coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 juin 2022 on va commencer par le petit oracle des couleurs de claire duval alors allons-y tout de suite alors oui avant de commencer un grand merci à vous tous les béliers donc pour vos lacs vos commentaires un grand merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne merci de votre présence et de votre soutien de votre confiance et donc on commence tout de suite on va aller chercher votre premier petit message votre petite couleur pour la semaine du 13 au 19 juin 2022 alors allons-y quelle va être cette petite couleur pour vous les béliers alors nous avons chocolat alors couleur chocolat donc la couleur de la gourmandise je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie donc voilà pour votre première couleur donc un message plutôt plutôt sympa on cherche donc voilà le bonheur maintenant et tout de suite là où vous êtes donc on va continuer avec le normand alors ce sweetness off le normand de angélique voyance alors allons-y on va faire un tableau en neuf et on va commencer par la coupe on parle de travail 1 alors on a encore cette notion de gourmandise avec le gâteau et le renard alors allons-y pour vous mais alors travail ou ruse aussi un donc le renard c'est le travail la ruse est malin également alors allons-y à la coupe nous avons pour vous les béliers nous avons alors le vaisseau avec les relations sociales donc là on va parler peut-être que vous attendez le bonheur alors on vous dit n'attendez pas le bonheur rechercher le aller de l'avant ayez confiance en aller chercher ce bonheur peut-être ben tout simplement en vous mêlant à vos amis en organisant je sais pas des choses avec vos amis votre famille qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec la carte la carte du jardin c'est les autres et vous en fait vous avez peut-être aussi besoin voilà d'accepter aussi l'opinion des autres on me dit il ya un choix à faire alors vous avez vous votre intuition votre imagination qui est peut-être bloqué vous manquez d'imagination en fait un pour pour aller vers les autres me dit pour peut-être aussi trouver quelqu'un on parle peut-être pour les célibataires là ben trouver votre moitié 1 ok il ya du mouvement il va y avoir un mouvement positif à en force donc on va te faire le tirage en oeuf et on va avoir plus de deux précisions pour vous l'aller les béliers apparemment c'est pour certains d'entre vous c'est compliqué d'aller vers les autres aller à la rencontre en faire le premier pas à en parle de faire le premier pas peut-être avec quelqu'un également alors en dos de deck nous avons ouais vous manquez de clarté c'est un peu nuageux c'est un peu flou pour vous dans votre situation il ya un choix à faire une décision à prendre et vous avez votre bonne étoile avec vous on vous dit vous allez avoir de la clarté vous allez prendre confiance il ya peut-être un petit travail de confiance à faire là ouais on parle de mouvements de déplacement qui sont à venir donc on on arrête de se lamenter et on va de l'avant vraiment c'est vraiment ça on va bouger ouais ouais parce qu'on prend confiance un vraiment confiance en soi là ok alors situation alors vous manquez peut-être de clarté avec quelqu'un les béliers c'est pour ça que vous avez du mal à faire le premier pas on parle de disputes de conflits on peut parler également il ya un truc qui ne va pas en fait on a une solution on pense à une solution réfléchir en tout cas on a la clé vous avez la clé 1 vous êtes dans des émotions les béliers vous avez envie d'inviter ou être invité ou vous attendez que quelqu'un fait ce premier pas vers vous alors pourquoi ouais on a la lettre ouais et ben s'il ya eu conflit moi j'ai envie de dire la paix va revenir l'harmonie également votre entourage ouais on parle d'un entourage là on parle de moi d'amis de d'un groupe d'un clan d'un cercle relationnel là on va aller près on va préciser cela après on travaille sur une union ouais on veut une union on veut se mettre en couple on y travaille beaucoup en fait on a l'homme et on a une décision assez rapide à venir plus tard alors pour moi j'ai même certains plus tard mais beaucoup plus tard un papa sur la semaine du du 13 au 19 il pourrait y avoir une demande en mariage à une décision de vraiment officialiser un amour alors on va aller préciser tout ça alors on va commencer par la clé cette solution la clé les conflits c'est peut-être une histoire voilà deux fleurs de voilà et la clé en fait c'est la fidélité c'est loyal avec l'autre c'est être sincère avec l'autre on vous dit que voilà garder espoir garder la fois là dans cette cette invitation au bonheur dans vos émotions vous avez vraiment envie de bonheur et on vous dit que vous vous devez garder la foi alors l'invitation qui arrive un ouais elle arrive un c'est en mouvement ça avance alors ça peut également vous ronger également ça peut vous inquiéter quand même ouais il ya quelqu'un qui est parti là ouais la chance il ya pour moi la surprise c'est que il ya de la chance à venir à vous il ya une opportunité donc il ya vraiment l'harmonie le bonheur qui revient c'est inopiné en fait un petit peu un c'est vous vous n'y croyez pas beaucoup là mais ça va arriver en fait vous allez retrouver votre bonheur donc dans les relations on a la force avec l'ours j'ai envie de dire c'est c'est la confiance c'est ouais vraiment une confiance en vous vous pouvez avoir confiance dans votre entourage en alors cette union ouais il ya quelque chose qui vient à vous un dans une union pour des célibataires il ya voilà il ya une histoire d'amour qui arrive à vous une association quelqu'un va vous proposer une association ça c'est certain bon là on a l'homme le grand soleil la la chaleur la chaleur de quelqu'un là qui arrive un quelqu'un de très positif alors si vous êtes un homme ça peut être une femme vous inversez mais là pour moi l'homme c'est le chaud c'est la chaleur c'est le positif qui arrive à vous c'est la lumière également qui arrive à vous vous allez avoir des lumières vous allez y voir plus clair dans votre avenir alors la décision ouais là il ya une décision qui va être rapidement prise en fait par rapport à des obstacles du retard on veut plus être dans le brouillard ouais on veut être vraiment dans le bien-être dans la santé 1 dans l'harmonie on parle aussi de s'installer également on veut s'installer un plus tard on veut créer sa famille son foyer il ya un blocage c'est par rapport à votre intuition j'ai l'impression vous n'avez pas confiance en votre en ce que vous dit votre petite voix intérieure là et pourtant il faut lui faire confiance on vous dit vraiment faut faire confiance en votre petite voix intérieure ne soyez pas négatif les béliers dans une situation là de conflit là vous êtes dans une situation de conflit mais vraiment voilà soyez positif il ya de la chaleur à revenir il ya de la lumière ça va s'arranger vraiment ça va s'arranger voyez vous avez votre bonne étoile avec vous on est vraiment dans une situation où vous êtes en conflit et ouais vous 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 manquez des deux fois en fait un ouais il ya la bonne étoile il ya quelque chose de nouveau qui arrive on est dans la gourmandise en ouais pour moi c'est le fait que quelqu'un votre autre la personne que vous aimez c'est pour ça qu'on a les relations mais on vous dit fait confiance à votre entourage peut-être une personne qui met bien les flirter à droite et à gauche mais pas méchamment qui aime bien en fait voilà la petite drague et on vous dit que cette personne va mettre fin elle comprend que vous voulez de la stabilité 1 donc vous voulez de la stabilité et il ya le bonheur qui revient le choix c'est le changement ouais c'est que vous repreniez confiance en moi j'ai une personne voilà qui va faire le nécessaire qui va qui va changer pour vous qui qui va arrêter peut-être ces bêtises en ouais je pense que voilà c'était peut-être drôle à un certain moment votre jalousie mais voilà on arrête on veut plus des conflits on voit que ça fait beaucoup de mal ça craint un petit peu ouais c'est là on est dans une situation où on se rend compte que ça fait plus de mal que de bien alors moi pour les béliers il ya peut-être une histoire juridique aussi et on vous dit vous inquiétez pas vous êtes très bien accompagné pour cette décision de justice on vous dit garder espoir garder la foi les béliers vous allez retrouver la santé même s'il ya des aidés des obstacles des retards dans cette histoire juridique même si c'est pas très très clair on vous dit ça va très bien finir il y aura une décision favorable pour vous donc donc voilà ouais votre coeur il est gris mon coeur est gris vous êtes il ya un manque il ya un vide il ya une insatisfaction il ya de la mélancolie chez vous les béliers là pour l'instant mais ça va changer ça va s'améliorer le bonheur est au bout du chemin en fait un j'ai envie de dire un alors on va procéder à une coupe et ensuite on va faire un tirage en neuf encore pour pour alors allons-y on va les chercher des précisions donc voilà c'est ce que je voulais dire vous êtes assez timide peut-être les béliers là c'est pour ça que vous avez du mal à aller vers les autres en également chercher votre bonheur une timidité peur d'être voilà de du regard des autres parce que vous avez un manque de confiance en vous ouais pourtant vous vous allez on s'élève par rapport à son passé il ya une réussite un par rapport à votre passé les 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 béliers que ce soit en amour ou même dans vos relations il ya une réussite alors on n'a pas l'histoire d'amour là je crois que c'est assez compliqué moi j'ai des personnes qui sortent de rupture de conflit il ya peut-être même des demandes de divorce on est vraiment mélancolique dans cette situation mais voilà il ya quelque chose de meilleur qui arrive à vous à les béliers malgré cette séparation ouais on vous dit que vous allez tourner une page voilà une page surtout mais pour écrire quelque chose de positif alors allons-y à la coupe nous avons nous avons la valse des saisons donc on parle de patience de laisser les choses se dérouler un à leur rythme ouais de se laisser porter par les courants on vous dit c'est comme ça et c'est très bien comme ça en vrai donc ça doit se passer comme comme cela il faut être dans l'acceptation un que des fois certaines choses sont longues et on vous dit de vraiment profiter de l'instant présent de suivre le courant ne pas vous prendre la tête ouais il ya le pardon il ya quelqu'un qui a honte là il ya quelqu'un qui a honte et qui a besoin du pardon ouais quelqu'un qui s'est fait remarquer mais pas de la meilleure façon on parle de la magie du quotidien c'est ça mettez de la magie dans votre quotidien mettez de la magie lancez vous des objectifs en fait faites vous la promesse en fait ben voilà de réaliser votre bonheur en ouais vous êtes sur la bonne voie on vous dit en tout cas et il ya une nouvelle vie pour vous qui s'annoncent après elle a plu le beau temps j'ai envie de dire une nouvelle vie on sort de la tristesse de la mélancolie 1 j'ai des billets qui sont très sensibles très sensibles vous il ya vraiment une rencontre avec vous mienne même à faire également à une introspection vous avez besoin de vous comprendre aussi comprendre vos sentiments comprendre votre façon de réagir aussi pour peut-être en ressortir plus fort tu as le droit de te tromper vous êtes peut-être trompé sur une personne vous avez peut-être fait des erreurs quoi qu'il en soit de toute façon on fait tous des erreurs on vous dit vous avez droit de vous prendre vous tromper et peut-être que vous vous êtes trompé de partenaires également mais vous allez vous allez et fallait passer par là en même temps j'ai envie de dire l'univers dit qu'en fait c'était obligatoire de passer par là j'ai le poisson les deux poissons là moi j'ai peut-être des belles et vous avez peut-être le choix en deux partenaires et vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé en fait dans votre choix alors vous avez peut-être fait un choix sans vraiment écouter votre coeur vous avez vu un petit peu bas plutôt le confort la sécurité alors ça peut être matériel financier il n'y a rien de mal mais au final vous vous rendez compte en fait que c'était pas le bon choix en fait et on vous dit que tu as le droit de te tromper ok donc on va faire le tirage en oeuvre on va aller chercher des précisions là alors c'est intéressant en fait un ouais j'ai des personnes où vous vous êtes vraiment rendu compte que peut-être que vous aviez le choix et vous êtes trompé en fait de partenaires c'est un apprentissage aussi un c'est un apprentissage de la ville pour justement vous amener à aller vers ce qui vous convient le mieux également ce qui vous rend vraiment heureux qui vous donne le bonheur moi j'ai des personnes peut-être que vous pensiez en fait que le bonheur c'était avant avant tout la sécurité financière matérielle et puis finalement vous vous êtes rendu compte que voilà non ce n'est pas suffisant ce n'est pas en fait la la priorité en fait dans la vie ouais j'ai un jeu thème j'ai un jeu thème c'est un secret on ne dit rien alors peut-être que c'est votre hôte là on va dire que c'est plutôt votre hôte qui parle là il vous aime il le garde le secret il n'a dit à personne même pas à vous en peut-être en cette personne se fait beaucoup de films avec vous en elle s'imagine avec vous ouais peut-être qu'elle s'autorise à ne rien dire parce que peut-être qu'elle a ressenti que vous aviez choisi une autre personne et elle a respecté votre choix en fait c'est vraiment ça inattendu oh la belle vie oh la belle vie eh ben j'ai envie de dire bah tout c'est vraiment ouais c'est positif quoi c'est c'est merci à la vie quoi c'est vous allez avoir un cadeau cette personne va vous faire ce cadeau de vous avouer son amour si vous attendez en fait qu'une personne vous avoue son amour elle va le faire et vous n'allez pas vous y attendre en fait parce que je pense que vous pensez peut-être que cette personne vous en veut en plus on vous invite un petit peu peut-être dans vos relations à vous mettre à la place des autres aussi se mettre à la place des autres c'est tolérant être à l'écoute être dans la compréhension l'ouverture d'esprit aussi ouais il ya une visite là pour une union pour collaborer avec vous ça peut être professionnel pour certains d'entre vous aussi mais là je pense qu'on est plutôt dans l'amour ouais il ya quelqu'un qui qui va venir et il va vous vous faire une déclaration c'est pour vous faire une déclaration là c'est l'heure de te célébrer bébé c'est peut-être quelqu'un qui vous qui va vous appeler bébé on parle de joie de réussite on va célébrer un c'est ce travail en fait un de d'union il ya peut-être des réconciliations aussi après des conflits là pour certains d'entre vous ça reste du général surtout ne prenez que les messages qui résonnent en vous donc donc voilà ouais 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 on a des éclaircissements on a la lumière on retrouve la chaleur on tourne la page en fait sur une situation qui a été désagréable qui nous a rendu mélancolique vraiment on tourne à les guides cachés alors on trouve la santé et avec les guides cachés c'est c'est on parle dames soeurs d'anges gardiens on parle de recevoir aussi des des leçons d'amitié on peut aussi vous dire que ben ces relations en fait les personnes que vous rencontrez dans votre vie ou que vous avez rencontré dans votre vie de toute façon c'est des rencontres clés pour vous il y avait des choses à apprendre il ya ça vous a apporté énormément alors on va les voir un petit peu plus loin ce qui est ce qui vous attend là sur les limites ouais il ya la nouvelle vie nouvelle vie on parle d'enrichissement d'être différent ouais les choses vont c'est vraiment une nouvelle vie et puis aller vers quelque chose de nouveau vraiment la nouveauté et vous allez avoir plein d'étoiles dans les yeux pour moi vous allez être émerveillé en fait par cette nouvelle vie en fait six différences c'est vraiment aller vers une nouvelle vie différente mais vous allez être émerveillé de cette vie c'est le grand bonheur ouais ça sera la magie du quotidien il y aura un petit truc de nouveau tous tous les jours en fait un vraiment le grand bonheur ouais 6 7 8 jusqu'au ciel on parle de de joie de créativité de s'amuser vraiment être vraiment tous les jours dans le plaisir là vous allez vraiment vers vers une vie paisible ou vous allez vous amuser vous n'allez pas vous ennuyer ça va être vraiment agréable comme vient ouais et destination rêve ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves également les lits les béliers j'allais dire le on excusez moi donc voilà donc on va continuer avec alors c'est plutôt clair donc ouais il ya un enrichissement aussi amical il ya des leçons en fait un des leçons d'amitié que vous avez eu il ya peut-être quelqu'un qui vous manque également on vous dit laisser les choses faire il ya un pardon et en fait et en on se rend compte qu'en fait dans chaque faille il ya la beauté voilà c'est c'est ça en fait alors on va prendre réponse angélique on va aller chercher un petit message avec réponse angélique pour vous alors réponse angélique on vous dit la méditation apporte des réponses peut-être que vous avez besoin de méditer de prendre du temps seul on vous dit dans un proche rapproché ça arrive en votre bonheur c'est vraiment dans un dans 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 un proche vraiment rapproché on vous dit repose en saisie c'est le moment idéal et de grands changements positifs arrivant alors là j'ai envie de dire c'est par rapport peut-être à ce que je vous ai dit peut-être que vous êtes en brouille avec une amie ou un ami on vous dit c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon on vous dire repensez y avant de dire non avant de c'est le moment justement idéal pour méditer un ça va vous apporter des réponses ça va vous permettre aussi vous mettre à sa place aussi pour être plutôt les en rangs plus compréhensif et on vous dit que de grands changements arrivent et ils sont positifs encore alors est ce qu'il ya un autre message on a l'abondance voiliers la méditation apporte des réponses dans un avis dans un avenir rapproché donc c'est très prochain on fait la paix on trouve une voilà on trouve le bonheur en amour ça peut être un nouvel amour et on vous dit tout ça ça va vous apporter l'abondance on réalise ses rêves donc voilà ouais et on parle de confiance il ya un travail de confiance à faire les béliers alors on va finir avec un message de vos anges de dorine virtu alors allons-y quel va être le message le guide pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 juin 2022 un message alors je vais y arriver oui au bas alors quel est votre message les béliers nous avons daniel je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui ils vont vous dire j'en reprendre deux autres quand même on me dit que deux autres messages pour vous les alors je vais prendre les deux là qui sont tombés on vous dit soyez patient mais ça arrive bientôt c'est dans un avenir rapproché quand même c'est pas c'est pas dans un an nous avons bethany lorsque vous prenez soin de vous tout le monde en bénéficie aujourd'hui accordez vous un moment de plaisir comme un massage un bain au sel un marin ou un soin des pieds donc voilà on là on vous dit on vous dit vraiment de prendre soin de vous les béliers vous avez besoin de prendre soin de vous de faire attention à vous vous êtes votre priorité et nous avons séraphine je suis l'ange des familles un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans votre vie alors un nouveau membre ça peut être un nouvel amour ça peut être aussi dans un avenir rapproché pourquoi pas un bébé également à j'allais jusqu'à faire un bébé avec la personne de votre coeur donc voilà les béliers donc j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous en tout cas c'est très positif je vous souhaitais une très belle semaine prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous